Ça reste l'une des images fortes de la pandémie, celle de milliers d'avions cloués au sol, certains prenant la poussière depuis parfois plus d'un an. Une image qui appartient bel et bien au monde d'avant. Depuis vendredi, c'est le retour des embouteillages dans le ciel. Près de 200 000 vols observés à travers le monde, du jamais vu depuis décembre 2009. De quoi faire dire à Bruno Le Maire que l'avion, ça redémarre ? L'avion, ça redémarre en Europe. L'Europe, c'est évidemment beaucoup plus compliqué sur le long courrier. Donc il faudra attendre un peu plus de temps pour le long courrier. Mais sur l'Europe, ça redémarre. Et surtout sur l'aéronautique, sur l'industrie aéronautique et pas sur les compagnies aériennes. Là, on a de très bonnes nouvelles. Donc l'industrie aéronautique, qui était pour moi un vrai sujet de préoccupation, parce que j'avais peur qu'il y ait un effondrement, nous l'avons soutenu. Nous avons fait un plan aéronautique avec le Premier ministre et le Président de la République. Ça a bien fonctionné et aujourd'hui, ça redémarre. Bonsoir, Augustin Dromanet. Bonsoir. Patron du groupe Aéroport de Paris, PDG du groupe Aéroport de Paris, Premier réseau aéroportuaire mondial avec 27 aéroports dans le monde. Merci de votre présence ce soir. L'avion, ça redémarre, affirme le ministre de l'Économie. Il aurait pu dire, l'avion, ça redécolle. Piano, piano. Ah bon ? Parce que cette journée de vendredi, 200 000 vols, niveau inédit depuis 2019. C'était exceptionnel, cette journée-là ? Nous avons aujourd'hui environ un quart du trafic habituel. Et même si le trafic remonte, on a environ 5 à 10 000 passagers de plus par jour chaque semaine à Charles de Gaulle. Nous sommes encore à 25%. Et si nos prévisions sont exactes, nous aurons la moitié du trafic habituel cet été. Donc, tant que l'Asie, d'une part, et l'Afrique et l'Amérique latine, d'autre part, seront principalement dotés de pays dits rouges, c'est-à-dire de pays dans lesquels il n'est pas possible de venir en France ou de partir là-bas sans un motif impérieux au nombre desquels le tourisme ou l'affaire ne figurent pas, nous ne pourrons pas avoir un retour à la normale. Ce qui pourrait effrayer les passagers, ce sont notamment les files d'attente à rallonge qui se constituent en raison des contrôles sanitaires. Cela faisait des mois que les aéroports n'avaient pas connu une telle affluence. À Orly, les files d'attente pour les départs traversent tout le hall, nouveauté lors des contrôles, l'arrivée du pass sanitaire. Un QR code sur téléphone pour prouver que l'on est complètement vacciné. Là, on a l'impression de vivre à peu près normalement, ça facilite tellement tout, c'est trop bien et on espère pouvoir voyager un peu plus. Autre avantage, être totalement vacciné dispense de justifier ses déplacements lors des contrôles aux frontières et donc gagner du temps à l'aéroport. Cela permet d'avoir une étape de contrôle en moins puisque la vérification des motifs impérieux est quelque chose qui doit être fait avec vigilance et donc d'être dispensé de cette obligation, ça facilite le voyage. Une apocalypse de l'attente, c'est une formule que vous aviez empoilée il y a quelques semaines. Vous êtes toujours aussi inquiet ou l'arrivée du pass sanitaire et son entrée en vigueur au 1er juillet va permettre de fluidifier le trafic ? Écoutez, nous avons trois exigences pour la gestion des flux dans les aéroports. Le premier, c'est l'exigence que les aéroports ne soient pas des passoires et laissent passer des terroristes ou des personnes qui ne seraient pas souhaitées sur notre territoire. La deuxième exigence, ce sont les contrôles sanitaires. La troisième exigence, c'est que tout ceci soit supportable par les passagers. Donc je suis en dialogue permanent avec les autorités du ministère de l'Intérieur, avec les autorités sanitaires, pour essayer de concilier ces trois exigences. La semaine dernière, nous avons fait un pas considérable et j'en ségré au ministère de l'Intérieur qui a bien voulu considérer qu'on n'allait plus contrôler désormais systématiquement les passeports des vols européens, ce qui était en vigueur depuis quelques mois et qui embolisait un peu nos aéroports. Là où j'ai encore une inquiétude, c'est pour les vols internationaux, en particulier lorsque des vols de pays dits rouges, nous avons un système de double contrôle. C'est-à-dire que les personnes sont d'abord contrôlées pour leurs documents sanitaires et on leur fait un test systématique et on leur donne un arrêté de quarantaine. Et une fois que ceci est fait, elles repassent de nouveau devant la police aux frontières. Donc je suis en train de voir avec les services du ministère de l'Intérieur s'il n'est pas possible qu'on évite de contrôler la deuxième fois de nouveau tous les documents sanitaires parce qu'à trois minutes par passager, on estime que même s'il y a les 24 aux bêtes qui sont armées par des policiers, on aurait besoin de six heures de temps pour accueillir les passagers de deux ou trois gros porteurs qui arriveraient simultanément. Donc les équipes du groupe ADP sont en étroit lien avec les services de l'État pour que, sans négliger la rigueur des contrôles des frontières, qui ne nous appartient pas de diriger, sans négliger la qualité des contrôles sanitaires, on tienne aussi compte du bien-être des personnes. L'Union Européenne a donné son feu vert aujourd'hui au retour des touristes américains, même non vaccinés. C'est une bonne nouvelle ? C'est formidable parce que le trafic vers les États-Unis est vital pour l'économie générale de la compagnie Air France, qui est notre premier client, aussi important pour le hub de Charles de Gaulle. Et c'est très bon augure parce que ça laisse à penser que d'ici quelques jours, je l'espère, les États-Unis figureront au nombre des pays verts, c'est-à-dire des pays dans lesquels il sera facile d'accéder en France. Pour évoquer le trafic intérieur, pour dire les choses simplement, vous avez émis quelques réserves sur la décision du gouvernement de supprimer un certain nombre de lignes intérieures, là où le train peut vous acheminer en moins de 2h30. Vous trouvez que ce n'est pas forcément une mesure extraordinaire ? Pierre Lescouche, je n'en ai pas fait une affaire d'État. Non, non. C'est vrai que tout à fait honnêtement, j'ai indiqué que si j'avais été député du Lot-et-Garonne, je n'aurais pas nécessairement voté cette mesure. Mais il ne faut pas en faire une affaire d'État. J'ai dit à l'occasion... Pour le mariage, hein ? Oui, exactement, le Paris-Rhodes, le Paris-Lepuis. Non, ce qui est vrai, c'est que le transport aérien doit se décarboner. Et il s'agit d'une mesure symbolique de cette direction vers la décarbonation du transport aérien. Je pourrais vous en parler très longtemps, mais ce qui est important de mesurer, c'est que d'ici 25 ans, ou 20 ans même, les cours courriers seront des vols électriques, des avions électriques, qui existent déjà, il y a une société slovéne qui a déjà un avion de 20 passagers. Les moyens courriers seront propulsés à l'hydrogène et les longs courriers avec des carburants qu'on appelle des carburants aéronautiques durables. Donc, vous savez, il a fallu 25 ans pour que l'automobile fasse sa transition énergétique. Laissons... Et vous pensez qu'il y a eu 25 ans ? Oui, laissons... Je vous fais le pronostic que le transport aérien réussira sa transition énergétique en moins de temps que l'automobile. Les constructeurs d'avions, le monde de l'aérien en général est un monde d'audacieux, de risque, et je suis très optimiste. Dans vos dialogues avec le gouvernement, vous avez demandé à Jean Castex de donner un coup de main au trafic aérien comme il l'a fait pour le train. On verra Jean Castex, par exemple, nous faire un jour les consignes de sécurité dans le... Écoutez, sans dévoiler trop de secrets, je peux vous dire que le Premier ministre est incroyablement attentif à ces questions de temps d'attente et il est vigilant sur toutes les requêtes que nous pouvons avoir sur la fluidification du passage. Oui, mais on l'a vu dans un train de nuit faire des annonces aux passagers. On aimerait qu'il dise PNC aux portes armement des tobogans. Oui, oui, oui. Et on aimerait aussi que M. Farandou ne mette pas forcément dans ses trains des publicités comme l'avion pollue beaucoup plus que le train. Mais bon, ça c'est la compétition normale. Juste, puisque vous parlez d'écologie, quand vous entendez le candidat écologiste au régional, l'Île-de-France, Julien Bayou, qui veut transformer l'aéroport du Bourget en un parc gigantesque, le Bourget qui appartient au groupe ADP, vous lui répondez quoi ? Je lui réponds que la ville de Paris est la deuxième ville au monde pour l'attractivité d'un grand nombre de secteurs économiques. Et pourquoi est-ce que c'est une ville très très attractive ? Notamment parce qu'elle dispose d'un système aéroportuaire complet avec Orly, Charles de Gaulle et le Bourget, qui est le premier aéroport d'affaires d'Europe. Donc, il me semble que dès lors que le trafic d'avions d'affaires, qui est caractérisé par des petits modules, ne peut pas s'insérer dans le trafic de Charles de Gaulle ou d'Orly, parce que ça mettrait un grand désordre. Il n'y a tout simplement pas la place. Je me souviens du patron d'une grande entreprise industrielle du centre de la France qui m'avait demandé s'il pouvait amener son petit avion d'affaires à Orly. Désireux d'être bénévolent, j'ai fait ce que j'ai pu, mais non, il n'y avait pas de place. Donc, non, le Bourget, c'est un atout pour l'Île-de-France. Et je sais que si je pouvais parler... L'aviation d'affaires, essentiellement. C'est l'aviation d'affaires. Ce sont des vols de 5 à 10 personnes par avion et qui sont très importants pour leur activité du pays. On parlait tout à l'heure de l'embouteillage dans les airs. Ça pourrait s'éclaircir très très vite, puisqu'il y a deux préavis de grève qui sont prévus par les syndicats d'ADP. Le premier pour le week-end prochain, 18 au 20 juin. Un autre à l'appel de tous les syndicats, du 1er au 5 juillet, période cruciale. Il y aura des passagers en carafe, forcément ? L'expression de la carafe est totalement inadaptée. Ceux d'autant plus que nos équipes... C'est pour ne pas dire les naufragés de l'aviation. Qui ont prévu de prendre un avion et qui ne l'ont pas. Nos équipes ont été absolument formidables pendant cette crise qui les a violemment affectés. Songez que nous avons 60% de nos équipes qui étaient en activité partielle. Songez que pour les salariés du terminal 1, du terminal 2G, du terminal 3, ils n'ont pas mis les pieds à l'aéroport depuis le 16 mars dernier. Donc, que ces équipes... Que ces équipes qui, d'une part, ont signé un accord de rupture conventionnelle collective qui voit un grand nombre de leurs collègues partir volontairement. Je signe personnellement 1150 lettres pour dire au revoir, malheureusement, à des équipes qui partent parce que notre secteur est sinistré. Pour ceux qui restent, et afin qu'il n'y ait pas de licenciement, nous avons dû faire des mesures de suppression de primes d'indemnités kilométriques... Et donc de réduction de salariés. ...qui réduisent pour quelques années les rémunérations, même si d'ici 2023, on aura retrouvé le niveau de rémunération de 2019 grâce au maintien de l'avancement. Donc, je comprends les revendications de nos équipes. Je les rencontrerai d'ailleurs probablement dans les jours ou semaines qui viennent. Et pour les passagers qui ont des vols prévus dans ces périodes ? Je pense qu'ils peuvent tout au plus s'attendre à quelques minutes d'attente supplémentaires parce que nous n'aurons peut-être pas l'intégralité des doublets de pistes en action. Et pas de vols annulés. Mais je sais que nos équipes sont incroyablement responsables et je n'imagine pas qu'elles conduiront à des annulations de vols. Merci beaucoup, Augustin Romalais. Merci beaucoup. La PDG du groupe Aéroports de Paris d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 des militaires en Guyane.